... ... ... Donc à l'origine, on s'est rencontrés avec Sébastien Haug qui est musicien, qui était le guitariste d'Isier Higelin pendant longtemps, qui a réalisé des albums, qui a fait la musique de mon film animal, dans une grande tournée qu'on avait organisée en 2017 avec l'association Colibri, qui s'appelait le chant des colibris. Il y avait une quarantaine d'artistes, il y avait la famille Souchon, la famille Higelin, la famille Chédide, il y avait Jeanne Chéral, Émilie Loiseau, enfin bon, il y avait beaucoup de monde. Et donc tous les artistes se produisaient sur scène, faisaient deux ou trois chansons, et entre les chansons, moi je jouais avec ce qu'on appelle le backing band, les musiciens qui accompagnaient tous les artistes, et je lisais des poèmes en musique, accompagnés par le groupe. Et au bout d'un moment, certains de nos petits camarades, notamment Arthur H et Dominica, sont venus nous voir en nous disant, eh, c'est pas mal quand même, je voulais pas en faire un truc. Et on était un peu dépourvus. Et à la fin de la tournée, Sébastien m'a dit, écoute, je crois qu'on s'aime bien tous les deux, donc si on veut passer du temps ensemble, il faut qu'on ait des projets. Donc pourquoi pas essayer de tirer le fil de ce qu'on a fait sur scène. Donc on s'est vus, on a eu une proposition de la Maison de la Poésie de faire un spectacle autour de ces questions-là. On est partis en résidence pendant trois jours, et on a construit des morceaux, un peu de briquet de broc, de façon assez spontanée. En s'appuyant sur les textes, Sébastien commençait à composer des musiques, on se disait, bah tiens, ça pourrait être telle ambiance, ça pourrait aller par-ci et par-là. Et on l'a joué à la Maison de la Poésie en 2019. Ça a beaucoup plu aux gens qui étaient là, et à Olivier Chaudenson, qui dirige la Maison de la Poésie, qui nous a ensuite programmés Correspondance de Manos, Co-Carreau du Temple, et on y a pris goût. On s'est dit, bah tiens, peut-être qu'on peut encore tirer ce fil un peu plus loin. Et on a décidé d'en faire un disque. Et en même temps, on s'est dit, mais si on en fait un disque, les gens vont vouloir avoir les textes, pourquoi pas en faire un livre ? On a appelé ce projet Résistance Poétique avec l'idée que la poésie, au sens très large du terme, c'est-à-dire l'art en général, ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, ce qui nous rend vivants. Cette espèce de sensation qu'on a quand on est touché par une œuvre d'art, que ce soit un tableau, un film, un morceau de musique, où on se sent plus vaste, où on se sent relié au monde autour de nous. On a l'impression de toucher à quelque chose qui ressemble à une forme de vérité ou de grâce. que ça, cette émotion-là, c'était peut-être le carburant dont on avait besoin pour résister, justement, à ce qu'Henri Miller appelle, enfin, ce qu'il avait appelé le cauchemar climatisé, Carroac disait ça aussi. C'est-à-dire cette société matérialiste, consumériste, qui nous emmène vers l'abîme. Finalement, cette idée que posséder, acheter en permanence, aller vers toujours plus de confort matériel, toujours plus de technologie, ça va nous rendre heureux. Et en réalité, peut-être que ça nous alienne, mais en plus de ça, ça nous emmène à une forme de catastrophe écologique. Donc on s'est dit, construisons un projet où plusieurs formes d'art dialoguent. Donc on avait déjà la littérature et la poésie avec mes poèmes, la musique de Sébastien, et on a proposé à des artistes contemporains, pour une partie des amis, en tout cas, J.R. et Prune Noury sont des amis, Réjean Dorval, on se connaît bien aussi, de contribuer par des œuvres qui, justement, apportent une dimension sensible, poétique, à des problématiques sociétales puissantes. Donc, par exemple, on a cette photo de ce jeune garçon mexicain au-dessus du mur, qui a fait construire Trump entre les États-Unis et le Mexique, donc a fait J.R., qui est une immense installation, qui raconte toute l'humanité, toute la délicatesse, finalement, de ses enfants, et à quel point on a besoin d'en prendre soin, et à quel point derrière une décision politique et un mur, il y a des humains. On a mis des œuvres comme celle de Prune Noury, qui a fait ses sculptures, qui sont mi-femme, mi-vache, qu'elle a exposées dans l'espace public en Inde, pour justement faire se poser des questions sur la façon dont les vaches sacrées sont traitées, et en même temps dont les femmes sont traitées, puisqu'il y a énormément à la fois de violences sexuelles et sexistes, mais aussi beaucoup de féminicides. Et voilà, Ernest Pignon et Ernest, qui a habillé l'espace public de ces images de poètes, cette image très puissante de Mahmoud Darwish, qui est ce grand poète palestinien sur le mur, de séparation entre les deux parties de Jérusalem, de Neruda, de Rimbaud, évidemment, cette image très célèbre de Pasolini. Et il nous a semblé que c'était un alliage qui racontait un peu tout ça, ces différentes façons de résister poétiquement et artistiquement. J'envisage la poésie comme un acte de résistance au sens où je l'évoquais précédemment, c'est-à-dire que j'adore ce vers de Nazim Hikmet, qui est un grand poète turc, qui dit « Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ? » On a quand même le sentiment que le paysage s'assombrit considérablement, la guerre en Ukraine, la catastrophe écologique, la montrée de l'extrême droite. Donc on a besoin d'apporter de la lumière à tout ça. Et cette lumière, c'est justement ce feu, ce qui nous rend ardents, ce qui nous rend brûlants. Comme le disait Kerouac dans Sur la route, quand il disait « Moi, j'aime les gens qui brûlent comme des chandelles, qui sont incapables de dire une banalité, les fous, ce qui bouscule l'ordre établi, finalement. » Donc, dans ce sens-là, oui, pour moi, la poésie est un carburant qui peut allumer notre feu intérieur et notre ardeur pour résister à tout ça. ... ... ... ... ... ...